Moi je pense que vraiment le bourgeois ne pense plus. Il pense plus ou il pense dans un cadre. Et vous regardez finalement entre ce qu'a dit Emmanuel Macron qui était présenté comme la nouveauté pour tout le monde et ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas grande différence. Il a dit quoi ? Il faut flexibiliser le marché du travail, le modèle social n'est plus adapté à la mondialisation, il faut réduire les déficits. Ce discours a été quasiment le même tout le temps. Que l'on soit finalement de droite, de gauche, la campagne a été faite sur un logiciel de gauche, à peu près de gauche après Sarkozy, mais très rapidement on est passé à la politique de l'offre, la loi travail, le CICE, et même la déchéance de nationalité, même sur le sociétal on a été très long, sous Hollande, donc on a été encore pire que Sarkozy sous Hollande. Et puis sous Macron, on a fait des cadeaux aux 1% les plus riches, encore plus que ce qu'a fait Sarkozy. Et on a été sur une loi travail XXL, on a été sur une réduction de la dépense publique plus forte que ce qu'a fait Hollande. Donc le cadre est toujours le même, grosso modo le cadre, si demain quelqu'un va dire est-ce qu'on peut mettre 50 milliards sur les services publics, des crèches, les hôpitaux, on va vous dire ah ben non c'est pas possible. Par contre est-ce qu'on doit baisser la fiscalité sur les 1% les plus riches qui détiennent 25% du patrimoine ? Ah oui c'est possible. Donc il y a un espèce de cadre avec un secret qu'il ne faut pas dévoiler, qui consiste à baisser la fiscalité, 20 milliards de baisse de fiscalité aux entreprises, aux 10% les plus riches, aux 1% les plus riches sous Macron, 25 milliards d'économies sur la sphère sociale, qui profitent à tous, aux 90%, vous voyez ? Et donc là on va vous dire, mais ça c'est une politique des riches ? Ah non non non, c'est une politique pragmatique. Donc vous voyez les bourgeois ils ne pensent plus en fait, ils appliquent toujours la même politique. Ils changent sur la forme mais c'est la même politique. Une politique qui écrase la majorité des gens, qui diminue les services publics, qui pratique des économies sur les APL, sur les hôpitaux etc. et qui baisse la fiscalité sur les grandes entreprises et les plus riches. Dominique Jamais. Ignël Griffel ... ... ...